Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Ashrafil Anbiyai wa Sayyidil Mursalim Sayyidina wa Mawlana Muhammadim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous continuons au chapitre le Fadl al-Doa Donc aujourd'hui nous pourrons un hadith qu'il y a des mots qui sont extrêmement importants et qui mettent valer dans l'Uban Doa Alors un hadith 1412 و'an Anas radiyallahu anhu قال apoutipo Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu lui dire قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire Alizhu bi yadhal jalali wal ikram C'est la même hadith Alizhu bi yadhal jalali wal ikram Alors l'iservient Moïsie Alizhu aladza yulizhu Donc Alizhu comme l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi l'expliquait l'imam Alizhu donc nous prononçons l'ibikasri l'lam wa tashdid al-mu'ajama donc ça c'est sur l'arabe Alizhu c'est alzamu hadihi da'wah wa akthiru minha ça veut dire ça quelque chose là trappe l'i ferme trappe l'i ferme et lier li beaucoup lier li souvent qui ça fait yadhal jalali wal ikram yadhal jalali wal ikram sa phrase là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire trappe l'i fort et lier li souvent ça veut dire quand nous trappe l'i fort veut dire pas blé li pas néglise li tout le temps il est besoin de rester là et nous veut dire comprendre l'i et quand nous paie lier li nous miner li et nous lier li souvent surtout dans nous ban doua alors qui était ça donc c'est yadhal jalali wal ikram qui veut dire yadhal jalali wal ikram yad c'est o donc nous paie interpelle nous paie appel dhal jalali donc yana dha après al jalali wal ikram dha l'al in décliné l'invin mansoub accusé comment nous dire comment nous connaît dans l'arabe un mot l'ikapav vin ou sous terminaison ou soit l'i vin ou ou soit l'i vin a ou soit l'i vin i quand l'i ou l'i marfoua ça veut dire dans ce forme original ça mot là c'est dhu sinon l'i vin dha ou soit l'i vin vi dépendant le comment l'i été dans la phrase là je peux y en a préposition soit l'i dans idrafa donc ça c'est une règle de grammaire dhu ou soit dha ou soit vi veut dire celui qui est n'a ça veut dire ça a quelque chose qui vient après là c'est une possession pour celui qui est n'a ça par exemple si on veut dire dhu malin ou soit dha malin ou soit dhi malin ça veut dire c'est un jimoune qui est n'a un jimoune riche comme Allah j'ai dit dans le cour'an celui qui est n'a beaucoup d'argent et qui est n'a beaucoup d'enfants donc ici on peut dire y'a y'a dha aljalali walikram ou celui qui est n'a aljalal avec alikram aljalal avec alikram c'est Allah c'est des suifats qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vous trouvez souvent quand nous gett banne 99 quand nous gett banne 99 non Allah nous vous trouvez ça n'la dans y'a dha aljalali walikram y'a un quelque chose qui appelle ismullah al-a'zam ismullah al-a'zam ça veut dire Allah ce plus grand nom Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça dans le hadith il dit que celui qui dit ne doit pas ça ne doit pas accepter donc il est spécial un nom Allah subhanahu wa ta'ala qui est spécial qui est le plus grand nom qu'il y ait et ça il n'a pas fait montrer nous clair clair qui était ça donc il y a beaucoup d'un ulamas qui disent beaucoup d'un zafir majorité c'est le nom Allah lui-même Allah et il y a les autres qui disent les autres zafir donc parmi là il y a un ulamas qui disent qui c'est ismullah al-a'zam alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il peut parce que il y a un djumun il peut faire droit et dans ce droit il peut dire il y a djalali walikram au celui qui au Allah au celui qui est un djalal et un ikram Rasoul sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam il dit ça il doit accepter ça donc quand nous mettons ça dans nos doas nous doit accepter donc nous prenons l'habitude tout le temps quand nous faire droit nous dire qui faire parce qu'il ne doit pas accepter mais avant ça parce qu'il Rasoul sallallahu alayhi sallallahu il dit à nous là trappe ça ferme et fais souvent donc l'eau de Rasoul sallallahu pour mettre en pratique et là Allah vous content qui veut dire ça alors al-djalal c'est un de Allah s'il nous pour traduire par la magnificence l'éminence quand nous techniquement ça veut dire Allah il y a tellement grand qui l'est obligé d'être adoré qui n'est pas le droit de désobéir l'est obligé d'être adoré donc tout il y a avant qu'il créé la création avant qu'il créé la création comment l'est été pas t'y mérite qui n'ou adoré par un droit par adoré les mérite qui n'ou obé l'é quand l'un donne l'autre pas pas droit pour désobéir les même qui n'a toute pureté tout grand air pas pas d'un droit et aucune possibilité pour dire quelque chose pour faire quelque chose qui n'est pas approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala ça appelle ça le jalal il y a un mot pour expliquer ça c'est le jalal Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'autre c'est l'ikram l'ikram comme on nous déjà connaît l'ikram qui veut dire l'ikram le bien envers l'islam alors Allah subhanahu wa ta'ala l'i infiniment généreux l'i généreux l'i rahman l'i rahim l'i donner l'i donner comme on y a envie l'i donner sans compter et l'i généreux l'i donne ce qui méritait l'i donne ce qui pas méritait l'i donne ce qui demandait l'i donne ce qui pas demandé l'i même connaît qui plus bon l'i donne ce qui plus bon et on a vu il y a des affaires il y a pas gagné parce qu'il est pas bon pour lui Parce qu'il ne connaît qu'il est bon pour lui Alors Allah subhanahu wa ta'ala Il connaît tout ça là Donc il y a beaucoup de sufades qui sont englobées dans la dent Dans sa ikram là Dans la compréhension Il y a beaucoup de sufades qui sont englobées dans Al-Jalal Alors l'imam Fakhrodin al-Razi Il lui dit Que sa dé-sufade là Sa dé-sufade là Il englobe dans Ça veut dire Oluhiyya veut dire la divinité Tout un sufade qui est dans la divinité Il est englobe là Il dit Par exemple Al-Jalal c'est une indication Une ishara vers Tout un sufade Sulfade 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 Nous comprenons Par exemple Par exemple Qui veut dire ça Allah subhanahu wa ta'ala Il est tout seul La ilaha illallah Il n'a pas aucun divinité apporte Allah Il est tout seul Il n'a pas aucun associé avec lui Ça c'est un Ça c'est un Parmi Il n'a pas aucun Sulfade Sulfade Alors Peine les autres apporte Allah Nous comprenons L'i plus Quand nous gètes Sur les contraires Négations Est-ce qu'il n'a pas Véna dit Qu'il n'a pas Véna 3 Qu'il n'a pas Véna plaisir Bon Dieu Non Il n'a pas Véna possible En sel Subhanahu wa ta'ala Donc Al-Jalal C'est lui qui Peine les autres Qui capave Exister Pour que l'aime Divinité Ensemble Avec lui Un des Facettes Un des De façon Nous comprenons Al-Jalal En l'autre Parmi Maman Sulfade Salbi C'est Al-Qiyam Ou Bénafs Par exemple Al-Qayyoum Comment nous dire Il existe Par lui-même Il n'a pas Depend L'où Non Il n'a pas Depend L'où Personne Nous Depend L'où Il n'a pas Depend L'où Non Personne Quand Il n'a pas Depend L'où Exister A ce Là Il existe Pareil Sans Depend L'où Non Il n'a pas Depend L'où C'est pas Manger Bois C'est pas L'Ibizén Quixose Quand Nous Fait Ibadet C'est pas Ça Donne Les Quixose Non Il n'a pas Bizzén Tout Ça L'Ebizén Il n'a pas Bizzén L'espace Pour Exister Sans L'espace Sans Placet Il n'a pas Qu'à confiner Dans Placet Il n'a pas Il est là En bas Il monte Il descend Tout Tout Ça Allah Subhan De Les pures de tout cela. Un autre facette encore nous comprend. Al-Jalal. Un autre parmi dans le sufaat salbiyya, c'est Al-Baqa. Qui Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut rester tout le temps. Ça veut dire les peines à finition, jamais les finies. Les absurdes, les inimaginables, nous ne sommes pas capables possiblement de penser qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour finir un jour, c'est un bon jour, il peut finir un jour, il ne peut pas un bon jour. Un autre sufaat salbiyya, c'est Al-Qidam. Ça veut dire Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le temps l'itila, Al-Qadim, tout le temps l'itila. Peine à commencement. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il tient un moment quand il est parti exister, après ça, il ne vient en existant. Si il est comme ça, il ne peut pas un bon jour. Un autre parmi dans le sufaat salbiyya, c'est Al-Mukhalafa, les Hawadith. Ça veut dire, il est différent de tout ce qui parle. Al-Hawadith, c'est le contraire de Qadim, ça veut dire qu'il ne peut exister après. Ça veut dire tout ce qui apporte Allah, Allah veut exister après. Allah fait une création à un certain moment donné. Donc, il est différent de tout ça. Allah n'est pas pareil comme la création. Donc, si nous sommes capables d'imaginer quelque chose, c'est qu'Allah n'est pas pareil comme ça. Parce qu'Allah, c'est qu'il était impossible pour nous imaginer. Il n'est pas capable d'attribuer à lui quelque chose qui est une création. Il n'est pas capable d'attribuer à lui quelque chose qui est une création. Tout ça n'est pas approprié pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez combien les autres croyances, les autres imaginations, ils ne font pas de bon dire. Les autres imaginations, ils ne font pas de bon dire. Finalement. Alors, nous, l'imagination, on n'est pas capable de comprendre Allah comme ça. Ce qui nous est capable d'imaginer, il n'est pas comme ça. Subhanahu wa ta'ala, amma yassifoun. Alors, ça, c'est, nous nous révisit un petit peu quelques-uns de nous en siffat qui nous bien connaît. Donc, Al-Jalal, il y a un globe tout dans un siffat salbilla. Qui Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable comme ça, telle, 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 telle façon. Donc, il est pur, il est propre de tout ça. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est à tout grandir. Al-Ikram, comme l'Imam Fakhrouddin, al-Razi, rahmatullahi alayhi, explique nous, qui, Al-Ikram, il y a un globe tout dans un siffat subhoutilla. Ça veut dire dans un siffat qui affirme Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont des caractéristiques, ce sont des attributs. Alors, ça, il y a beaucoup. Par exemple, il y a la hayat, Allah, il est vivant. Il y a la wujud, Allah, subhanahu wa ta'ala, il existe. Il y a la sam'a ou la basar, il tende, il trouve. Il y a la ata, il donne. Il y a beaucoup encore dans les autres siffats pour montrer qu'il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a l'Ikram. Donc, dhul jalali wal ikram, quand on peut dire ça, nous peut faire Allah sur l'Ikram. Dans une façon abrégée, comme on dit, nous peut faire Allah sur l'Ikram. Pour ce man siffat. C'est un grand moyen pour faire Allah, subhanahu wa ta'ala, sur l'Ikram. Sur hamd, sur thana. Quand on dit, ya dhal jalali wal ikram. Qui nous peut faire ? Quand on peut dire ça. Quand on peut dire ça avec meaning. Nous peut mine, honnêtement, ça peut viner des pieds dans les cœurs. Ça veut dire, nous peut clamer Allah sur grand air. Nous peut faire sur l'Ikram. Nous peut accepter nous qui quantité nous petit petit et qui quantité nous bijanli. Et à travers ça, nous peut faire doa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa hamd, sa thanala, ya accepté nos doa. Allah subhanahu wa ta'ala, mentionne ça dans le courant, dans le surah al-Rahman, par exemple, des places nous trouvés. Kullu man alayha fa'an. Tout quelque chose c'est qu'il y a pour détruire. Et pour rester. Là, nous trouvons al-baqa, c'est lui qui part détruire, qui quand tout pour détruire, il est pour rester. wa yabqa wajjhu rabbika dhul jalali wal ikram. L'essence de ton rabb pour rester. Dhul jalali wal ikram. Celui qui est nain al-jalal avec al-ikram. Dernier ayat encore dans le surah al-Rahman, nous l'a. Tabarak as mu rabbika dhul jalali wal ikram. Béni soit le nom de ton rabb, celui qui dhul jalali wal ikram kena al-jalal al-ikram. Alors, il y a beaucoup d'un doigt qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Montrez-nous que là-dedans il y a al-jalali, dhul jalali wal ikram. Il y a doigt qu'il nous lit tous les jours après chaque namaz. Allahumma ente as-salam O Allah, toi même la paix. As-salam. Wa min ka as-salam et de toi vin as-salam. Wa ilayka ya'udu as-salam et sévère toi qui retourne as-salam. Tabarakte ya dhul jalali wal ikram. Tu es béni O celui qui est al-jalal al-ikram. Donc, quand nous lions ça, nous pouvons faire Allah sur nous. Ça, doigt qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne. Alors, il y a encore plaisir dans les autres doigts. Il y a une version de doigt qui nous lions avant de faire salam. Après, Daroud Ibrahim. Il y a dans les autres doigts encore dans les autres circonstances qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigne. Et nous, là-dedans, il y a al-jalali wal ikram. Alors, nous prenons l'habitude. Nous connaissons l'étiquette d'un adab qui est là quand nous faisons doigts. Nous faisons Allah sur Hamd, nous faisons Sothana. Après, nous lions la route dans le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a des autres qu'il y a encore qui nous faisons doigts. Nous ajoutons ça là-dedans. Quand nous faisons Allah sur Hamd, Sothana, nous adressez, nous disons Ya dhalal al-ikram. D'ailleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, en fait, c'est dans le Qur'an ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an. وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَةِ يَا اللَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَةِ يَا اللَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَةِ تُوَنْ أَسْمَا وَلْحُسْنَةِ من پلسولِ نُو فَدْوُوهُ بِهَا Alors, invoque-li à travers quand on invoque on appelle-li à travers au bannou يَا اللَّهِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيم يَا قُدُّوز يَا سَلَام يَا مُؤْمِن يَا مُهَيْمِن donc on appelle-li يَا مُتَكَبِّر alors un parmi non c'est يَا ذَا الْجَلَالِ وَلْإِكْرَام ça nous mette-li dans nos doigts tout le temps quand nous fait يَا ذَا الْجَلَالِ وَلْإِكْرَام quelques mots ce qui se dit c'est un hadith comme il faut mentionner ici donc l'Imam Al-Nawawi montre-nous l'Imam Tirmidhi montre-nous ça l'Imam Nasa et l'Imam Al-Hakim c'est un hadith ça c'est un hadith ça veut dire il faut montrer-nous ce qui se dit c'est une référence et il ne faut pas attention il faut qu'il faut le takhri parce que le principe général comme il dit c'est un hadith l'Imam Al-Nawawi c'est un hadith qui veut mettre ça dans ce livre ça veut dire nous dans le niveau qui nous sommes quand nous parlons ce n'est pas ce livre c'est une richesse pour l'Imam pour les autres il est important je ne peux pas dire que cette information n'est pas importante mais seulement nous nous parlons ce principe-là en tant qu'Awam qui l'Imam Al-Nawawi rahmatullahi alayhi fait le mettre ça dans ce livre donc ok nous acceptez comme un bon hadith et donc nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous taufiq faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala nous nous ne pas conférer sur éloge nous ne pas conférer sur Hamd nous ne pas connaissez nous la langue nous ne pas méritez même dire ça dans ce livre mais Allah subhanahu wa ta'ala pour ce jalal pour ce karam quand nous mentionons nous dit ce jalal manifestait donc Allah nous attend pour ce rahmat pour ce jalal pour ce karam lui donne-nous sa qualité la langue sa qualité pour faire ce éloge comment pour faire comment il est content et comment Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam il montre nous musulmans qui lui donne nous tout le temps nous faire ce éloge comment il est content alors nous nous avons un moyen un des moyens c'est nous dire il montre ce jalal et il montre ce ikram et qui il réunit nous ensemble avec tout un dha'kirin dans dunya et dans akhirat dha'wan an alhamdulillahi rabbil alameen wa salli allahum ala seyyidna muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim à